bonjour bienvenue à la boutique parents aujourd'hui petite ouverture d'un bundle j'allais dire fat pack c'est pareil non il ya un booster de moins de plus ou de moi je sais plus non de moi mais c'est extension donc comme d'habitude tous les terrains en normalement le dé qui a l'air sympathique des boosters une carte promo une botte de rangement et chic n'a que tu vois c'est l'iche king est là non c'est un sorceau bon je te laisse ouvrir ça on le lira tout à l'heure le carton c'est un rituel je ne sais pas si je suis en face là voilà c'est pas mal et puis derrière vous pouvez votre rôle après les petits comme d'avant le petit dé qui est toujours sympa touch c'est dommage heureux sur rose mais le petit doré ça aurait pas été les bruites en l'extension et la rituelle sacrifié n'importe quel nombre d'artefacts enchantement et ou jetons on est sur le champ de bataille des autant de cartes de créatures de l'autre cimetière super sacrifié trois cinq jetons tueur en mène 5 sur la table moi ça ça a l'air pas mal créatures depuis le cipière c'est vrai ouais ouais c'est d'artefacts enchantement ou jetons et tu rebond autant que tu as sacrifié et il y a pas de condition sur ce que tu rebondes ça a l'air turbo cramé ouais c'est l'air turbo cramé autant de créatures depuis votre cimetière ça va sympa et vu que c'est trop au double on se sait on va aller rapidement les petits booster alors un beau petit dessin pour croire et du du eldred non pas du eldred les fantômes des histrades il y a trop de monde je perds alors une aventure un guide une rôdeuse vers plein de cartes à lire et puis là il ya beaucoup de texte j'ai pris l'habitude avec leur cana qui est pas au texte gedwik lanceur de sœur joueur légendien à lire deux cinq pour quatre cumulphère cumulphère c'est une de ceux que j'ai eu un plan naissant très beau dessin forcément un truc comme ça dans chaque booster d'extension et puis après tu peux l'avoir aussi en japonais donc je n'ai pas dans les drafts dans les drafts aussi dans tous les boosters à la même chose que pour ce que c'est un jeu cartes et on s'est bien ça c'est sympa je sais pas si c'est bien mais vous avez une bonne carte au cadeau d'accord ça fait toujours plaisir c'est vraiment pas un peu qui jouent car il n'a vraiment pas envie d'aujourd'hui le petit dessin qui s'impate alors une signe une forêt un alchilom transmutateur un cogneur j'étais pas en place une nuit de la vengeance on se resserre bienvenue je sais pas d'ancarié un bris d'or tranquette à c'est le ça c'est très bon bah ça j'en ai vu des pas mal des comme ça et puis en plus il est direct en halter ça c'est cool moi je kiffe là oui c'est le truc exil avant j'étais que ça c'était le regard de tiranès pour le même coup puis maintenant tu fais du cerf en plus je trouve ça incroyablement faire en perso les jumeaux jumelés de toute façon je pense que la plupart des aventures à picolars faut les surveiller lucidité filochée c'est bien c'est une bonne carte aussi ça c'est celle qui meule ça c'est celle qui meule autant qui a été meulé ce tour c'est une bonne carte en effet une un cof un griffon consensueux et un petit rat token en thème avec le très joli c'est pas le bon mais c'est pas mal très joli alors moi j'ai ouvert une signée super lente de base frondeuse de brochette ça c'est un coup souris grise coquine en poisonneuse à bonbons pour un noir tu fais un nourriture puis si on c'est une 3 2 lien de vie quand on arrive en jeu une créature qui est moins du moins x x étant le nombre de points de vie que vous avez gagné ce tour c'est ok c'est pas trop mal une curiosité j'aime bien le dessin françon on a que les cartes bleus en une un coffre je dirais à l'aventuré alors le beau dessin ah bah c'est pas tu te dis ah ouais c'est sympa non c'est la céristique se dit elle sera pas c'est ça vraiment à toute façon je m'en rappelle plus laquelle des deux semaines frémorale il aura pas réalisé non 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 mais comme c'est l'effet de la carte le passé devant plus face chevalier des colombes un co-gération on est belle la carte de lanterre guine âme c'est une réédition ok la réédition de terros une baleine oui je l'ai lu tout à l'heure c'est pas mal oui ça boune c'est un attaqué ça c'est bien et ça va aller à 5 6 euros ça vaut cher ça c'est toujours sympa c'est une bonne réédition le froid cinglant et un nu en token sympa le dessin quand même que la carte s'appelle pile ou face il ya même pas marqué l'ancienne pièce dessus ça fait pêche une carte soit les cartes et les bonnes sur les mauvaises ouais ouais ça c'est la giga ouze c'est la maman ouze je suis parce que c'est je sais pas c'est la maman c'est vrai que donc draperie un retour incendie la tour négocier des hauts faits négociateur des hauts faits chercheurs de grimoire encore un fois cinglant et cartes sont belles ont senti respecté mythique je n'ai pas qu'on pouvait avoir une foulard comme ça après nos fonds c'est la mythique pas très très déjà ça c'est fort donc ça fait twitter pour aura équipement tu l'avais dans ta main ok double strike les autres créatures que vous contrôlez gagne plus un pour chaque aura et l'équipement attaché à machin qu'il a sans pas acquis à l'air le prix je suis comme enjeu je suis en train de mythique en plus c'est joli et riette magaibille neuf sur tout ça ça se voit direct une troisième rare ou yorkismatique c'est pas mauvais c'est une bonne carte c'est passé que je crois alors ça fait tout était un fond d'après les couleurs oh oui oui c'est vrai c'était un casse-coup du wagonnet de mine wagonnet et un cauchemar un booster sympathique ouais ça doit sûrement être un choc de la pierre c'est parce que je l'épaule je l'avoue de la choc je l'épaule manqué encore un beau dessin ouais c'est un manga cap et nage trop un peu ouais enfin un terrain foulard non il y en a tout le temps parce que c'est rare quand il n'y en a pas même pas mal même pas mort est difficile c'est marrant même pas morte prismes prophétiques le murmure c'est qu'on va voir avant-garde de crocs rouges une petite rare triplé bourrin non bourrui bourrui si c'est qu'une 3-3 d'avoir des effets de fou dans la chambre bataille s'ils ne sont pas un jeton tu crées deux jetons qui sont des copies de ça d'accord bon déjà c'est fort et et quand ça meurt tu me remarque plus un plus un égale à leur force sur chaque créature que vous contrôlez qui s'appelle comme ça effectivement ça a l'air sympa ouais en fait que si tu mets des échanges d'un qui font leur forme c'est ça blessure d'armes blanches je suis mais loin à l'arc-monte et bourré nord c'est meilleur ça pourrait être mieux d'un token oui ça va être beaucoup plus cher qu'un token mais là on a déjà eu un lynx donc ça va ouais le vin suivi coup alors ça ça va là donc c'est ça a l'air mais rien à un feu ça fait cher un coup là une meute le dessin est joli un coup tu vas pas mal à coup ouais j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de démontréal la colique des silves berger voilé une descente glaciaire un dragon j'aime bien celui-là je crois ouais c'est deux cartes de si tu peux jouer les deux cartes exilé du dessus de la tête qui est dans l'adversaire et à chaque fois que lui il attaque tu fais un trésor ce qui permet de jouer il a volé l'obligation oui vertu intangible c'est qu'ils étaient dans le token ah oui d'accord c'est moi j'ai envie d'être que ok sorti en troyant vertu intangible obscur ascension de moi ça c'est ça c'est une strata ouais c'est une strata je crois que c'est une métouffante en tant qu'il s'en japonais pas l'impression que c'est une métouffante non non c'est vraiment dorado aussi celle-là c'est vraiment si ouais là du coup on du coup tu vois deuxième terrain lancé draps garde il ya beaucoup de jeu de mots un co un co une taverne de bord de murs dans le mur un finance financier judicieux quand même ici zernar papatissier à s'en basse pas mythique tout il est juste en petit qu'elle est joué dessin après une rare deux cartes de commandeurs non non peut-être oui oui rien quand on n'a rien le logo élémentale de rôtisserie et rien de griffon ça c'est des sorties en 20 de mois un habit de combat sur mesure et on finit m'avait pas mal retour de l'ambition pour des milliers de cent mais c'est une bonne carte ouais ça va c'est pas mal qu'elle me fait le plus peur c'est la promo qui me fait le plus peur le dessin il est bien je sais pas quel dessin normal on est pas chanteur bien je peux me tourner plus comme ça tu peux sacrifier autant que tu veux et tu réanimé autant que tu veux que ce que je vois surtout c'est qu'on sacrifie des jetons c'est pas marqué jetons et le sacrifié c'est par un coup c'est la résolution du coup ça fait un petit un bon petit paquet drame ou pas qu'il n'y a pas d'être douze cartes dont trois mythiques j'ai dit que vous et à chaque fois c'est de l'établir zelda ouais donc en gros il ya 14 marre du coup pour lui booster de rares de la plie n'a aussi bien donc c'est à dire ouais donc ça fait deux rares de plus 3 2 rares à 4 ans plus à deux coups de rares par booster ok donc c'était oui tu voulais ouvrir un petit booster collecteur on nous a dit en régie ouais donc ça je vous présente la boîte de booster qui est que je trouve super belle ça fait penser un peu à une glood ou comme ça c'est moi qui choisi le booster c'est ça dépend est ce que tu en ouvre avec lui c'est la vraie question on va faire un jeu je vais choisir son booster et choisir mon booster ah ça c'est un jeu marrant enfin on l'a déjà fait ça c'est un jeu marrant la dernière fois que j'ai perdu ça va avoir un booster touché par dylan tu es par la grâce ça va être un booster avec que des cartes numéros tout dedans il y a des cartes numéros dedans non pas même pas les choses tu sais pas tu vois il y en aura une il y en aura une juste pour que c'est l'anneau en un deuxième il est passé dans l'info dans la question pas pâtissier ouverture japonaise faut l'avoir ok c'est le début ça a l'air d'être un homme ça a l'air d'être de dire qu'on commence on commence par non mon temps on commence par la fin et les raretés c'est c'est l'arrêté de vos avancez vous qu'on voit un peu ce qu'on est bien là Thomas faut que tu avances un peu donc là pour l'instant vous avez des communes on s'en fiche mais belle carte quand même 4 communes de zonko on pomme il y a plus de zonko dans les boutards d'extension que dans les boutards collecteurs c'est rigolo quand même 3 zonko du coup 3 zonko oui il y en a beaucoup c'est vraiment la fille le beau terrain au lever au au lever donc là on va voir sûrement vers l'intangible et blessure d'armes blanches bon les deux ans d'aujourd'hui la vertu et valeur chevalera saison mi obscurité en un coche puisque c'est un bug dans le monde enchantement et c'est ça ça doit sûrement être une rare ça c'est une bonne carte ça je sais pas ce que c'est engager une créature ciblée cette capacité coûte 1 de moins à acquer pendant votre tour qui est donc 0 sacrifier la couronne pioche une carte pour chaque créature engagée que vos adversaires tous vos adversaires à contre toi je crois que leur phobie beau c'est pas mal mais l'autre je la connais pas j'aime bien le dessin en tout cas j'ai joué cette carte là je kiffe x marqueur plus en plus sur lui ok mais c'est en fait c'est tellement aléatoire que ce travail x du coup ah oui c'est la carte que j'ai mis à 4 c'est son bon cc et au dessus c'est une maisonnette tourmentée mythique alternatif pour la beauté il y a match en tout cas j'ai pas lu les effets mais pour la beauté il y a match veulent au moins que il arrive sur une bataille faut dire c'est un bilan c'est un manland surtout c'est un bilan de vernon déjà c'est un manland qui a un effet quand il attaque wow un bilan de manland bah tous les maintenant enfin les premiers manland sont des bilans à chaque fois qu'un adversaire lance un sort avec une valeur de ma vieux vieux dans les études non mais tous ceux du cycle ça a l'air force ça fait que nourriture ça si tu faisais un nombre entre 1 et 10 et à chaque fois que l'advers un adversaire lance un sort qui a une valeur de mana force ou endurance égale au nombre choisi il perd 2.8 tu une carte j'aime beaucoup c'est demande à faire des commandeurs bon pendant nous des gobelins ça soit gravé en japonais l'état perdu mais elle en anglais à l'armée anglais du coup ouais parce que de ce que j'ai cru qu'on voit c'est déjà ouais c'est bien non ça c'est une meilleure carte au banon à gravassos et meur et la dernière carte au barrière les doublettes avec les paillettes oh bah oui c'est dylan qui a les paillettes ouais en plus elle est jolie c'est dommage parce que serge à un jambres je trouvais la carte rigolote moi tu peux ranger ton token tiens du coup on va peut-être la même je vais te montrer les paillettes on voit très très bien je sais pas pourquoi on se pose des questions de toute façon c'était forcément dylan qui allait avoir des paillettes il a encore mis des paillettes dans les yeux c'est ça on m'appelle kevin encore une souris un peu égyptienne ouais c'est bizarre c'est un peu bizarre bon bah c'est moi qui ai gagné non comme d'hab on a l'habitude oui bah de toute façon tu joues avec dylan non un moment faut être lucide et encore une fois c'est toi qui lui a donné le booster oui bah c'est une faille spatio-temporelle tu peux prendre le meilleur booster dans ses mains il y a l'inversement il y a un transfert on m'appelle chaos warp bon bah voilà c'était la petite ouverture de quelques boosters le petit bundle aussi elle draine vachement joli qui est sympathique avec le dessin incroyable donc en avant première le 1er septembre allez bouge ou bien le 1er septembre je peux vous montrer